CENIT, présentation du nouveau calendrier à la fin du mois La CENIT dispose d'un calendrier électoral prédéfini, mais il faudra attendre la fin du mois avant qu'il ne soit présenté au grand public, a fait savoir Béatrice Attala, présidente de la Commission électorale nationale indépendante. Jusqu'à la fin du mois de juillet, qui a été instauré, qui a été mis par le GIC Madagascar, le groupe international de contact de Madagascar, donc nous on attend dès que la SADEC ou le GIC nous donnent l'autorisation de faire l'impression du bulletin unique, soit avec les 45 candidats, ou comment ils vont nous donner cette autorisation, nous on est prêts. Donc que chacun aussi prenne leur responsabilité, le GIC ou la SADEC prennent leur responsabilité, le gouvernement et les partis politiques, et nous à la CENIT on a déjà le calendrier qui est déjà bien établi, qu'on a étudié déjà avec les experts des nations. Techniquement, nous avons encore le temps d'organiser des élections générales avant la fin de l'année, a-t-elle ajouté. Mais ceci requiert surtout de la volonté politique. La présidente de la CENIT s'est également exprimée par rapport à la manifestation conduite par Lazara Zaferson. Celui-ci fait, notons-le, partie des candidats aux élections présidentielles. Le siège de la CENIT organise des formations destinées à son personnel depuis aujourd'hui jusqu'au 26 juillet prochain. Ces séances devraient renforcer leurs compétences en matière d'administration et de communication dans le domaine des affaires publiques. Merci. 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 Merci.